La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'amnistie annoncée pour Karimouad et Khalifo Sal est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce jeudi 29 septembre 2022. Et pour Eumikotillon à ce propos, Maki n'a plus le choix. D'après l'analyse de ce journal, en demandant au ministre de la Justice de prendre toutes les dispositions pour que les personnes ayant perdu leurs droits les recouvrent, tout le monde a pensé à Karimouad et Khalifo Sal et c'est juste car le président l'avait promis et le contexte actuel recommande en effet qu'une loi d'amnistie soit prise pour que ces deux leaders politiques recouvrent tous leurs droits afin de pouvoir participer aux élections futures. Walfu Cotidian regarde justement en direction de la présidentielle de 2024 et voit Maki ouvrir la voie à Khalifa et Karimouad. Et Maki, vous ramenez Karim et Khalifa dans le jeu politique ? Confirme aussi Vox Populi qui annonce une amnistie au nom de la consolidation du dialogue national et de l'ouverture politique. Reprenons les propos du président Maki Sal tenu hier en Conseil des ministres où il a demandé à Ismail Amadjorfal, ministre de la Justice, d'examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat d'amnistie pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote. Une décision saluée par le Forum du Justiciable dans Vox Populi, journal où Nafi Satou Diallo, secrétaire national à la communication du Parti démocratique sénégalais, lance, je cite, nous ne voulons pas d'amnistie car l'amnistie c'est pour les coupables. Et du côté de un de Tahaou Sénégal, pas de commentaire à faire selon Moussa Taï, conseiller politique et porte-parole de Khalifa Sal. En tout cas, Maki, lui, roubale les cartes avec cette amnistie en faveur de Karim et Khalifa, constate l'as dont il occupe la une avec Karimouad et Khalifa Sal en médaillant tous trois souriants. Et pour enquête, avec ce retour annoncé de Karimouad et Khalifa Sal, Maki cherche à diviser pour mieux régner, ce que semble confirmer le quotidien qui estime qu'avec cette amnistie annoncée de Karim et Khalifa Sal, Maki lance la guerre des trois et met fin à son face-à-face avec Sonko. Selon le journal de Madjambaldial, le projet est préparé en mode fast-track, après quoi l'inter-coalition IEU-Wallou sera morcelée en trois leaderships, prédit ce journal. Le journal Dakar Times semble se réjouir de l'amnistie au profit de Karim et Khalifa, enfin des opposants crédibles, barça une ce journal qui signale par conséquent l'aventurier politique Ousmane Sonko à la poubelle. Et Dakar Times ne manque pas de souligner que cette amnistie annoncée est la conséquence de deux dialogues politiques organisés sous le magistère de Maki Sal. Maki, qui a aussi annoncé en dehors de cette amnistie la reprise des tournées économiques des conseils des ministres délocalisés, et de Dioko Akmaki, entre autres, soulignent Sud-Cotidion, qui qualifie tout cela de « jeu de dupe ». Revenons dans Réoumi-Cotidion, qui nous fait part des nominations au conseil des ministres hier, et souligne qu'après sa destitution du gouvernement, l'ancien ministre de la Justice, maître Malik Sal, a été nommé secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. L'ingénieur statisticien Alénard Diople, ancien directeur de la NSD, est lui le nouveau secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Réoumi renseigne aussi que le DG Duport Autonome de Dakar a changé de poste, car Aboubakar Sadiq Bey dirige désormais l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, ce métier qu'il connaît mieux que tout. Abdoulaye Baldé a lui atterri à la direction générale de la PIX, pendant que Muntagassi érute Duport et Suleiman Djaï, précédemment directeur des infrastructures aéroportières de la SAPGO. Réoumi annonce par ailleurs une marche prévue ce vendredi pour la libération des détenus politiques. Et dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le réveil révèle que le colonel Assimi Goïta a retiré Macky Sall de la liste des médiateurs et index son cuisant échec diplomatique. Sur un encroisse journal, le chef de l'État paie ainsi cher pour sa proximité avec la France. Pendant ce temps, au Sénégal, le carnage sur les routes se poursuit avec la recrudescence des accidents, souligne Sud Quotidien. Et le journal Libération dénonce l'hécatombe après cinq accidents de la circulation, faisant état de 20 morts en 48 heures. Le vrai journal, faisant aussi focus sur les accidents de la route et les incendies dans les marchés, épingle un paquet de mesures avec zéro solution, et rappelle le bilan meurtrier du Magala hier, soulignant 55 morts par accident en deux semaines. Et au lendemain des matchs amicaux contre la Bolivie et l'Iran, Eladjou Diouf se dit rassuré parce qu'il a vu dans le stade le quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.